Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le... Bienvenue pour vos messages, pardon, pour la semaine du 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 23 au 29 septembre. Alors je suis un peu malade, je vous le dis, je suis un peu malade, donc j'espère que je ne vais pas trop renifler, pas trop tousser. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Neuf de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne et on a la carte du soleil. Alors, neuf de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Le neuf de bâton nous parle de persévérance. Ouais, neuf de bâton, alors, c'est l'ultime challenge avant le succès. On peut se sentir un peu à bout de force, à bout de patience. On pensait que cette fois c'était la bonne, peu importe le domaine, peu importe la situation, mais il peut y avoir un dernier obstacle qui vous barre la route. Donc, si c'est le cas, le neuf de bâton, il vous dit d'aller chercher en vous la motivation et la détermination que vous avez en réserve est de l'activer. On a le courage et les capacités nécessaires, je vais dire, pour faire un dernier effort avant de l'emporter. C'est ça, la carte du neuf de bâton. On y est presque, c'est le dernier maître, la dernière marche, appelez ça comme vous voulez. Et on a la carte du soleil, en d'autres paquets. Donc, il y a quand même ces efforts, cette persévérance, cette détermination, elles vous mènent à une victoire. Les difficultés du neuf de bâton sont surmontées aussi grâce à la clarté et à la vitalité du soleil. C'est comme un triomphe après avoir persévéré à travers des épreuves. Il y a une réussite éclatante après avoir persévéré à travers des épreuves. Ok. Vous voyez, neuf de bâton, dix de bâton, c'est presque la fin de quelque chose de difficile, de compliqué et de chiant et de fatigant et de pénible. Bon, allez, regarde pour vous les béliers. Béliers, 23 au 29 septembre pour les béliers. Béliers. 23, 29 septembre pour les wachs. Pour les béliers. Ok. Un tour, 6 d'épée. Je dis 23, 29 septembre. 23, 29 septembre. Qu'est-ce que c'est ? Reine d'épée. Cabalier de coupe. J'ai tout fait tomber. 23, 29 septembre. Deux de pintac. 8 de pintac. On a la carte. Nous avons la carte du 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, je tourne le dos. À quelque chose ou à quelqu'un, peu importe, je m'élance vers de nouveaux horizons. C'est ça, oui ? Oui, il est temps pour vous de changer des choses. J'ai l'impression avec cette guidance, quand je vois cette carte du 3 de bâton. Il est peut-être temps pour vous de changer des choses, les béliers. Et de vous élancer vers de nouveaux horizons. Ok, on va commencer. Bah, tiens donc. Peut-être de vous libérer de quelque chose aussi. Peut-être de vous libérer. Je vais essayer d'articuler. Ouais. Est-ce que vous avez le moral dans les chaussettes ? Je ne sais pas. Mais avec le 8 d'épée, on se sent prisonnier, on se sent impuissant, on se sent coincé. Mais on ne l'est pas. On a l'impression de l'être. Enfin bref, on ne va pas faire toute la guidance avec le dos de paquet. Ce n'est pas utile. Vous voyez tout ? Ouais, vous voyez tout. La tour et le 6 d'épée. Bon. Moi déjà, quand je vois la tour et le 6 d'épée, j'ai envie de dire que il y a certainement, pour vous les béliers, vous avez peut-être l'impression d'avoir atteint les limites dans ce que vous pouviez faire. Peut-être là, oui, il y a des limites qui ont été atteintes. Alors, professionnellement, dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, je ne sais pas, puisque la guidance, elle est générale. Mais là, avec la tour, j'explose un peu tout. Je me libère, je mets un grand coup de pied dans la fourmilière, je ronds. Ça peut être une rupture. Et avec le 6 d'épée, mais je m'en vais. Pour moi, quand je vois la 8 d'épée, vous l'avez en deux paquets, tour et 6 d'épée, pour moi, ça parle clairement d'une libération. On avait le 10 de bâton tout à l'heure. C'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, j'en ai ras-le-bol. Donc, j'arrête. En fin de compte, c'est tumultueux, la tour. Mais là, vous allez vers quelque chose de plus stable, de plus serein. Il y a des bouleversements, il y a des révélations. Pourquoi pas ? Mais le 6 d'épée et la tour, pour moi, c'est le calme après la tempête. De toute façon, il y a quelque chose qui se détruit. Parce que vous avez atteint des limites, parce que ça ne vous convient pas, parce que ça ne vous convient plus. Donc là, je m'en vais et je vais reconstruire ma vie sur de nouvelles bases. Je me fixe d'autres objectifs. Je ferme une porte pour en ouvrir une autre. Reine d'épée, c'est ce que vous voulez. Pour moi, il y a clairement des béliers qui veulent une séparation. Alors après, ce n'est pas forcément sentimental. Mais je veux, vous voulez une séparation ? Oui. Oui, oui. La reine d'épée, elle tranche. Bien évidemment qu'elle tranche, la reine d'épée. Mais elle fait face aux difficultés. Elle n'est pas dans le sentimental, la reine d'épée. Elle n'est pas dans le sentimental, la reine d'épée. Certainement pas. Elle est dans la logique. Vous voyez ? Elle est complètement dans la logique. Elle est assise sur son trône, la reine d'épée. Elle est déterminée. Vous voyez ? Dans sa main droite, elle tient cette grande épée. C'est ça, la reine d'épée. Je vais vous dire qu'elle est dans la clarté d'esprit, dans la clarté d'esprit, dans la lucidité. Parce que ça va trancher. Parce que ça va couper. Elle va couper. Elle va se couper de ce qui lui fait du mal. Vous voyez ? C'est ça. Moi, je pense que vous voulez rompre. Vous voulez faire face à une problématique. Vous voulez trouver une solution. Vous voulez... Vous voulez agir. C'est ça. Vous voulez agir. Pardon. Et moi, je douce. Ok, on va continuer. Votre défi. Votre défi, c'est le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. Ou la princesse charmante. C'est la sincérité. Ça parle de sentiments. Au vu de la guidance, non, non, non. Ce cavalier de coupe, ici, peut parler d'instabilité émotionnelle. de quelqu'un qui n'est pas sincère. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ouais. Mais c'est votre défi. Alors, peut-être, effectivement, vous mettez fin... C'est un exemple. Vous mettez fin à une relation parce que la personne en face de vous n'est pas sincère. Par exemple, parce que... Voilà. Et pour moi, votre défi avec le cavalier de coupe, c'est de suivre votre cœur. C'est de suivre vos rêves. Vous voyez ? C'est d'être prêt à mettre votre énergie pour aller chercher quelque chose qui vous fait vibrer. C'est d'être prêt à mettre votre énergie pour aller chercher quelque chose qui comblerait vos désirs. Vous voyez ? Ouais. Bien évidemment. On va la recouvrir, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ok ? Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le deux de trèfle, j'allais dire. Le deux de pentacle. Le deux de pentacle. Le deux de pentacle, c'est une carte... Alors, bien évidemment, avec le deux de pentacle, on peut avoir un peu le cul entre deux chaises. On hésite. On peut hésiter entre deux possibilités. On peut hésiter entre deux personnes. On peut hésiter... Voilà. C'est une carte d'hésitation, le deux de pentacle. On jongle. On jongle. Mais comme c'est ce qui vous aide, je pense que ce qui va vous aider, c'est de prendre une décision. de ne plus être dans l'incapacité à prendre une décision. Retrouver de l'équilibre, retrouver de l'harmonie aussi avec le deux de pentacle. Vous voyez ? Vous pouvez être tiraillé entre deux désirs, entre deux centres d'intérêt. De toute façon, avec le deux de pentacle, on ne peut pas maintenir cette position encore très longtemps. On l'a vu, on a le liste de bâton. C'est chiant, ça vous pèse. Donc, vous allez devoir faire des choix. Oui, peut-être qu'en faisant des choix, vous allez devoir vous adapter à un changement. Pourquoi pas ? Ok. Huit de pentacle. J'ai envie de dire comme ça tout de suite qu'il est possible qu'il y ait la finalisation d'un accord, de quelque chose qui a été retardé. Je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça. Il peut y avoir la finalisation d'un accord qui a été retardé. En tout cas, de quelque chose qui a été retardé. Neuf de bâton. Je vous disais tout à l'heure, avec le neuf de bâton, vous y êtes presque. Est-ce que vous attendez un accord ? Est-ce que vous attendez quelque chose ? Si quelque chose est retardé, ça arrive. Ça va se faire. Voilà. Et c'est peut-être, effectivement, le fait que ça se fasse enfin que ça vous permet de... Enfin de pu... De vous libérer. Mais je vais recouvrir des cartes tout de suite. Je vais pas... Je vais recouvrir des cartes tout de suite. Après... Alors... J'ai quand même un peu... Plus parler du 8 de Pentacle, quand même. Parce que ce que je viens de dire ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais après, le 8 de Pentacle, ça peut être un travail sur soi. Mais c'est surtout le fait de travailler à améliorer une situation. Vous voyez ? C'est ça aussi. Donc, on investit du temps et de l'énergie dans quelque chose pour améliorer une situation. Ok. je vais recouvrir le 9 de bâton. Ouf ! maintiens donc. Voyez ? Ah bah oui. Ah bah oui. Eh bah on a de nouveau le 6 d'épée. Donc, pour ceux qui veulent partir, pour ceux qui veulent quitter une situation difficile, alors, une relation, un travail, mais peu importe. Mais vous allez pouvoir quitter cette situation difficile. Oui, il y a des retards parce qu'on a le 9 de bâton qui dit il y a encore un obstacle. Mais vous allez de toute façon arriver, finaliser les choses, arriver à partir. Je veux dire comme ça. Oui, il y a quelque chose effectivement, il y a pour l'instant peut-être des difficultés, des oppositions, ça peut vous sembler insurmontable, ça commence à vous saouler, à vous fatiguer. Peut-être que vous vous dites je laisse tomber, j'abandonne, parce que c'est long, parce que c'est chiant. Mais pourtant, on vous encourage, je vais le répéter, à persévérer. Même s'il y a des difficultés, on vous encourage à persévérer. Et on a la roue de fortune avec la carte du 9 de bâton. Donc, il y a une phase de changement à l'horizon pour vous, les béliers. Oui. Ces défis persistants du 9 de bâton nécessitent de la persévérance. Mais, 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 la roue de fortune dit que la roue tourne. Elle indique que les obstacles actuels vont bientôt pouvoir céder la place à quelque chose de nouveau. Je vais dire, à une nouvelle dynamique. Il est important, les béliers, de rester déterminés. Vous surmontez quelque chose de compliqué et vous surmontez quelque chose de difficile. Vous, j'ai envie de vous dire, adaptez-vous au cycle de la vie. Ouais, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Je dis bien si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais, c'est, oui, la roue de fortune, c'est un changement. La roue de fortune, c'est un changement. C'est un nouveau cycle qui va commencer. C'est accepter ce qui arrive parfois. Les choses vont évoluer favorablement pour vous. Quand on est, quand on vit, quand on vit une situation difficile, la roue de fortune, elle dit que vous allez bientôt en voir l'issue. on accepte les changements, on s'adapte à des changements et on le fait de manière optimiste. Ouais, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ouais, je recouvre la tour et le CCP. je suis désolée, j'ai reniflé encore. C'est moche. OK, OK, l'impératrice, l'impératrice avec la tour et avec le 6 d'épée. Bon, la tempête va passer, vous allez tourner la page, c'est, vous allez laisser quelque chose derrière vous et poursuivre votre chemin. Il y a plein de belles choses qui vous attendent, les béliers. Oui, oui, vous repartez vers de nouvelles conquêtes, vers de nouvelles opportunités. La vie reprend le dessus. Alors, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi, c'est une possibilité. Vous voyez, mais on redresse la barre. Ouais, c'est pas très beau ce que je viens de dire, mais c'est ça. Ouais. Vous allez tourner une page, laisser quelque chose derrière vous, arriver à tourner une page et vous allez vers d'autres choses, vers autre chose. vers de nouvelles conquêtes, vers de nouvelles opportunités, peu importe. C'est ça que vous faites. C'est pas très français, c'est ça que vous faites. Allez, je recouvre la reine d'épée. Alors, pourquoi on a le roi de coupe ? Vous voyez, vous dépassez le chaos, six de bâton. Pourquoi j'ai le roi de coupe ? J'ai le roi de coupe parce que je disais tout à l'heure, la reine d'épée, elle est froide et la reine d'épée, elle ne tranche pas avec ses émotions. Non, elle ne tranche pas avec ses émotions, la reine d'épée, certainement pas. Donc, on a le roi de coupe qui parle de maîtriser ses émotions, de maturité émotionnelle et de maîtrise des émotions. Peut-être qu'effectivement, pour acter, alors, c'est un exemple, pour acter une séparation, vous avez besoin d'être dans la maîtrise de vos émotions. Pourquoi pas ? Ouais. Moi, je pense que vous êtes déçus par le comportement de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous paraissait fiable, moi, je ne sais pas. Après, la guidance est générale. Mais je pense que vous êtes déçus du comportement de quelqu'un pour certains béliers. Ouais, vous êtes déçus du comportement de quelqu'un parce que j'ai le cavalier de coupe dans le défi qui est le prince charmant. Mais dans le défi, ce n'est plus tellement le prince charmant, le cavalier de coupe. C'est tout le contraire. Alors, homme ou femme, adapté en genre. Mais, ouais. Donc, vous allez devoir trancher, vous allez devoir faire des choix et vous devez le faire en maîtrisant vos émotions. Complètement. Ouais. On va recouvrir le cavalier de coupe. Ben oui. Ben oui. Ah ben oui. Ben j'ai la justice. La justice, elle fait quoi ? Ben la justice, elle tranche. Elle tranche clairement. La justice. Ouais, est-ce que c'est une décision de justice que vous attendez ? Ça prend du temps. Ça ne m'étonne pas, la justice en France. Enfin bref. C'est allé là-dessus. Ça peut être long. Par exemple. C'est un exemple. Ça peut être très long, même extrêmement long. Alors, si c'est le cas, ben effectivement, si la décision, elle va arriver, décision de justice arrive, elle tombe, ça vous permet enfin, enfin, de passer à autre chose. Après, si vous n'attendez pas de décision de justice, ben c'est vous qui tranchez. Vous voyez ? Ouais. Pour moi, il peut y avoir des questions juridiques. Il peut y avoir un divorce. Ouais, bien évidemment. Par exemple, ou alors un truc, c'est peut-être professionnel. Ouais, il peut y avoir, ouais, c'est une possibilité. La justice, elle porte une décision. Elle résout les choses. C'est un moment de choix décisif. Elle prend en compte tous les facteurs, la justice, pour faire des choix. Comme la reine d'épée. La reine d'épée, elle analyse la situation et elle tranche. Vous voyez ? Pour moi, cette carte de la justice, il peut y avoir quelqu'un qui manque de loyauté, donc pouf, vous tranchez. Peut-être que vous avez fait des choix récemment et vous les regrettez. Pourquoi pas ? Mais il n'est jamais trop tard pour renverser la situation et pour prendre une meilleure route. Vous voyez ? La justice, parfois, elle peut faire référence à une situation injuste que vous subissez. C'est pareil, quand on a l'impression qu'on subit quelque chose d'injuste, on fait des choix. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Mais pour moi, de toute façon, si ce n'est pas une décision de justice, c'est vous. c'est vous qui devez faire des choix, c'est vous qui devez trancher. Et la justice, elle est froide, comme la reine d'épée. La justice, elle est impartiale, comme la reine d'épée. Voilà. Il y a quelque chose qui doit être résolu. Il y a une solution qui doit être retrouvée. Moi, je pense qu'il y a une... pour ceux qui n'attendent pas de décision de justice, il y a une décision en matière de relation qui doit être prise. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sincère et qui n'est pas honnête. Je recouvre le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Il y a beaucoup de Pentacle. Moi, je suis quand même un peu partie sur du sentimental. Je me dis, en fin de compte, c'est peut-être professionnel. En même temps, ça peut être n'importe quel domaine. 2 de Pentacle et cavalier de Pentacle. C'est ce qui vous aide. Je disais tout à l'heure que le 2 de Pentacle, faire des choix, prendre des décisions, s'adapter à un changement. En fin de compte, je pense que vous devez être habile. Vous devez être habile à travers des choix, des situations complexes. Ouais. Complètement. J'en mets une avec le 2 de Pentacle et le cavalier de Pentacle. Parce que le cavalier de Pentacle, il est... il progresse. Il progresse, mais il est méthodique. Tiens. Il m'a regardé ce que je... Pouf ! Ok. D'accord. Très bien. On a la... Donc, on a la tour ici. Vous l'avez vu. Et on a de nouveau la tour avec le 2 de Pentacle et avec le cavalier de Pentacle. Donc, il y a une période de changement. Alors, en fin de compte, ok. Ok, d'accord. Très bien. Donc, période de changement. période de choix. Ouais. Ouais. L'adaptabilité va être essentielle pour naviguer à travers des turbulences et aller vers une nouvelle forme de stabilité. Oh ben, c'est clair. Waouh. Waouh. De toute façon, faire des choix, je pense que ça va être... C'est crucial. J'ai envie de dire que c'est crucial. Ouais. Vous adapter, faire des choix, ça va être crucial. J'ai l'impression que ça va quand même un peu beaucoup déménager chez vous, les béliers. Ouais. Ok. C'est... De toute façon, ce bouleversement de la maison Dieu, finalement, ça vous fait progresser, quoi qu'il en soit. Ouais. Cette destruction, cette perturbation, elle va être nécessaire pour avancer vers d'autres objectifs. C'est un rappel pour moi, la tour ici, que parfois, il faut déconstruire pour reconstruire plus solidement. Ok. Je recouvre le 8 de Pentacle. Eh bien, dis donc. Ah ! Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça, on aime. Ok. Eh bien, j'ai l'étoile. Avec cette carte du 8 de Pentacle, j'ai la carte de l'étoile. Donc, je disais tout à l'heure que quelque chose va se... que quelque chose qui était... Comment j'ai dit ? Que quelque chose qui était retardé va finalement se finaliser. J'ai dû dire un truc dans le genre. Alors, j'ai plus le... Et voilà. Et j'ai la carte de l'étoile. Donc, cette carte de l'étoile parle d'optimisme et d'espoir. Vous voyez ? Donc, votre persévérance, votre persévérance, vos efforts vous mènent à l'amélioration d'une situation. Alors, ça peut être l'amélioration d'une situation professionnelle en améliorant des compétences. Ça peut être l'amélioration de votre vie sentimentale. Mais peu importe. Peu importe. C'est vraiment ça. Oui. Oui. Route fortune, étoile. Donc, moi, quand je vois la route fortune et quand je vois l'étoile, la route va tourner favorablement. Peut-être une nouvelle histoire d'amour à l'horizon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De belles opportunités à saisir. Professionnellement ? Oui. Des rentrées d'argent ? En tout cas, plus de bonheur, quoi qu'il en soit. J'en remets une pour confirmer avec le 8 de Pentacle et l'étoile. Il y a quelque chose qui vous libère. Voyez, j'ai le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous libère. Une décision. J'en remets une avec le 8 de Pentacle et l'étoile. Proche. Allez, go. As d'épée. Nouveau départ. Nouveau départ, il est clair, il est net et il est tranchant. C'est ça, l'As d'épée. Oui. Nouveau départ, clair, net, tranchant. Donc, pour ceux, pour les béliers qui veulent prendre un nouveau départ dans un domaine de leur vie, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des retards, je sais, c'est chiant, c'est pénible, ça va se faire. Vous voyez ? Oui. Je vais dire autre chose. L'As d'épée, l'étoile, peut-être que certains béliers j'ai envie de vous dire acceptez une proposition que l'on va vous faire, ne laissez pas filer cette chance. Ouais, j'ai envie de le dire, acceptez cette proposition, une proposition que l'on va vous faire, ne laissez pas filer cette chance. Parce que j'ai la carte de l'étoile et j'ai la roue de fortune et j'ai l'As d'épée qui parle d'un nouveau départ. Donc, si on vous fait une proposition, ne la laissez pas passer. Alors, bien évidemment, il faut qu'elle vous intéresse, bien évidemment, mais si vous voulez, avec l'As d'épée, on prend les rênes. Vous voyez ? On met en place des choses. On est lucide sur une situation, sur son avenir, sur ses espoirs. c'est vraiment, on comprend mieux une situation. Oui, c'est ça l'As d'épée. C'est le commencement d'une nouvelle voie. C'est le feu de la nouveauté dans votre vie. Ce sont les As, Vous voyez ? Les As, c'est nouvelles opportunités, nouvelles personnes, peu importe. Vous voyez ? Mais l'As d'épée, lui, c'est un cheminement à travers l'énergie des épées, c'est-à-dire l'énergie du raisonnement, de la logique et du mental. En même temps, je pense que je vous en brûle plus quand je dis ça à votre chose. Pourquoi pas ? Mais, si vous voulez, il y a des choses qui vont commencer peut-être à devenir logiques. Vous voyez ? L'étincelle, elle est allumée en vous avec l'As d'épée. C'est un peu ça. J'ai envie de vous dire, les béliers, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Transformez vos envies en actions, pourquoi pas ? Mais je vais insister sur ce que je viens de dire. Accepter une proposition que l'on vous fait, ne laissez pas filer cette chance. Je vais le dire et je vais le répéter. C'est le neuf de bâton. C'est le neuf de bâton pour vous, les béliers. Oui, c'est chiant. Il y a encore un obstacle. Pour l'instant, je n'avance pas, je suis fatiguée, je vais lâcher l'affaire. Non. Non, il ne faut pas lâcher l'affaire. Certainement pas. Certainement pas. Non. Oui, c'est difficile. En fin de compte, je vais finir en vous disant qu'il y a une période difficile mais qui va se révéler positive pour vous car vous en sortez plus fort. Voilà les béliers. Encore une fois, la vidéo est trop longue. Qu'est-ce que je papote ? Je vous souhaite les béliers une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada